Impec ! Salut à toutes ! Alors on continue notre histoire de mode et on va faire ce petit exercice de trouver le mode à partir des chansons que l'on connaît et je ne me priverai pas d'utiliser les différentes voix que je vous ai construites. Alors on va commencer par Bread and Roses puisque c'est un peu celle-ci que tout le monde est censé travailler et m'enregistrer. Et dépêchez-vous car il ne reste que quelques jours avant le 21 novembre et n'oubliez pas que j'ai besoin d'un peu de temps pour faire le montage audio et le mixage si on veut qu'on entende bien toutes les voix et qu'on puisse reprendre s'il y a quelques enregistrements qui sont un petit peu décalés en justesse ou en tempo. Bref, fin de la parenthèse. J'ai décidé de bosser ce challenge avec vous dans une tonalité qui est celle de Fa. On va avoir un Un qui est un Fa et un Cinq qui est un Do. Et il se trouve que nous ne chantons aucune de nos chansons dans cette tonalité-là. Donc ça va être intéressant parce qu'elles vont être complètement sorties de leur contexte dans vos mémoires et vous allez par là même comprendre que nos histoires de mode sont totalement indépendantes de la tonalité, c'est-à-dire de la hauteur dans laquelle on choisit de positionner la chanson dans l'espace sonore. C'est parti pour Bread and Roses. Sous-titrage Société Radio-Canada La première note du lead, c'est la tierce majeure. Et démarrer comme ça, c'est résolument dire nous affirmons quelque chose. Une tierce majeure, c'est quelque chose qui affirme. On passe de Trois à Cinq, on est vraiment en train de dire Marching. As we go marching more On commence à être vraiment dans un mode majeur, là. Notre sixte est majeure, notre tierce est majeure. As we go marching, marching In the beauty of the day On finit la première phrase sur deux. Pa, 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 pa On finit cette première phrase sur quelque chose qui est en suspens. As we go marching, marching In the beauty of the day Ça peut pas être la fin de la chanson, on est obligé de continuer. C'est très lutte sociale, vous entendez ça ? On finit sur la quinte. Très affirmatif, très volontaire. Je suis passée par la septième, mais je ne me suis pas arrêtée, on y retourne. As we go marching, marching In the beauty of the day On a juste exploré l'espace de un à cinq Na 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 Kitchen Na 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 A me C'est quoi le texte ? A million Non, non On est passé par le huit, l'octave en haut Donc on a défini le plafond de la chanson On a une septième majeure Donc on est vraiment dans un mode complètement majeur C'est ce qui est en jaune ici D'accord ? On a tierce majeure Sixth majeure Septième majeure Mode majeure C'est-à-dire L'éolien, l'ionien, je sais jamais On recommence cette phrase, cette troisième phrase sur le huit, sur le un, sur l'affirmation On est toujours sur le deux, on n'a toujours pas fini On réaffirme par cette dernière phrase qu'on tourne autour du un Et on conclut Et c'est très drôle parce que sur ce quatrain On a une des premières règles de base de l'écriture de chansons en matière harmonique C'est que les lignes pairs et les lignes impaires sont résolument différentes Les lignes pairs As we go marching, marching, in the beauty of the day On finit sur deux A million dark in kitchen, a thousand me loves gray Papa, on finit sur cinq, on affirme quelque chose On touch with all the radians that a sudden sun discloses On finit sur deux, dans l'instabilité, on est obligé de continuer, on est obligé d'aller jusqu'à la dernière phrase qui est une conclusion For the people who hear us singing, bread and roses, bread and roses Et alors si on regarde la seconde voix, qu'est-ce qu'il se passe ? As we go marching Je vous ai fait démarrer sur le 1 C'est affirmatif, tout comme le démarrage sur le 3 As we go marching, marching In the beauty of the day C'est le 7 En dessous, la 7ème majeure Donc, moi j'annonce plutôt que le lead par la seconde voix J'annonce plutôt qu'on est dans un mode résolument majeur Parce que je fais passer la seconde voix en dessous As we go marching, marching In the beauty of the day A million darkened kitchens A thousand mille of grey Je finis sur une note instable aussi Lève seconde phrase Heart touched, heart touched A touch with all the radians Troisième phrase Je tourne aussi sur la tierce majeure et la quinte A touch with all the radians That a sudden sun discloses Toujours note 7ème majeure For the people who hear us singing, bread and roses, bread and roses L'instabilité du 4 mais qui nous amène statistiquement vers la tierce D'accord ? Qui est le pendant de la stabilité du 1 C'est pour ça que ça sonne bien C'est que les deux phrases, mélodiquement Les deux voix, elles disent la même chose Elles passent par les mêmes points de stabilité et d'instabilité Qui se correspondent les uns aux autres 1, 3, 5, stable 2, 4, 6, moins stable 7, très instable Comme le 2 7 et 2 encadrent le 1 Tac et tac Qui nous ramène au 1 Qui nous donne envie d'aller vers le 1 Et de conclure quelque chose Donc quand on passe du temps sur 2 et 7 C'est qu'on affirme une instabilité C'est qu'on garde les choses en suspens Et puis seulement après On va les amener vers du stable Toute la musique est là Ok ? Allez, on change de chanson ? D'accord ? D'accord ?